Même s'ils représentent une faible part des ruptures de contrats de travail, les licenciements économiques collectifs ont suscité de nombreux débats juridiques et politiques au cours des 30 dernières années. Ils ont fait l'objet d'une réforme importante par la loi du 14 juin 2013. Quelles sont les procédures aujourd'hui applicables à ces licenciements ? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Je vais vous présenter aujourd'hui les licenciements économiques collectifs, un épisode d'une série consacrée aux droits du travail. Nous avons vu dans un autre épisode les définitions relatives aux licenciements économiques. Nous allons cette fois-ci examiner les procédures applicables à ces licenciements. Concrètement, ceci doit faire l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi, encore parfois dénommé « plan social » dans les médias. J'utiliserai le sigle PSE pendant toute ma présentation. Le PSE regroupe un ensemble de mesures destinées, d'une part à limiter le nombre des licenciements, et d'autre part à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. Nous n'aborderons pas les règles applicables aux entreprises en procédure collective, c'est-à-dire en redressement ou liquidation judiciaire. Toute entreprise d'au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un PSE. D'autres situations peuvent entraîner l'obligation d'établir et de mettre en œuvre un PSE. Ainsi, si une entreprise d'au moins 50 salariés a procédé sur une période de 3 mois à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total, elle devra soumettre tout nouveau licenciement envisagé au cours des 3 mois suivants à la réglementation sur les PSE. Par ailleurs, lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat proposé par leur employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé, l'employeur est soumis à l'obligation d'élaborer un PSE. Différentes mesures sont incluses dans le PSE. Citons les principales. Tout d'abord, le plan contient des actions de reclassement des salariés internes à l'entreprise sur le territoire national. Le reclassement proposé se fait sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalent à ce qu'ils occupent ou sous réserve de leur accord express sur des emplois de catégorie inférieure. Ensuite, le plan contient des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, mais aussi des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés. Par ailleurs, le PSE comporte des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion. Enfin, le PSE intègre des mesures visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du Comité social et économique. Le CSE. L'autorité administrative dont nous reparlerons est associée au suivi de ces mesures. L'entreprise peut établir le PSE selon deux modalités différentes. La première est la négociation d'un accord avec les organisations syndicales ou le conseil d'entreprise. La seconde est l'élaboration par l'employeur d'un document dit unilatéral par opposition à l'accord qui lui est négocié. Quelle que soit la modalité mise en œuvre, accord ou document unilatéral, le CSE doit être informé et consulté. Il doit se réunir au moins deux fois. Ces réunions sont tenues dans un délai qui tient compte de l'ampleur du projet de licenciement. Ainsi, ce délai est de deux mois lorsque le projet de licenciement concerne 10 à 99 salariés. Il est de trois mois pour la tranche de 100 à 249 licenciements. Et enfin, le délai est porté à quatre mois si le projet concerne plus de 250 licenciements. Si le CSE n'est pas consulté sur le contenu du PSE, la sanction est lourde. La procédure de licenciement est donc nulle. Revenons un peu plus en détail sur les deux modalités d'élaboration du PSE. Si l'employeur élabore un document unilatéral, le CSE est non seulement consulté sur la restructuration et ses conséquences, c'est-à-dire la dimension économique du projet de l'entreprise, mais aussi sur le PSE lui-même, c'est-à-dire sur la dimension sociale. Le contenu de ce projet est déterminé par le Code du travail. Il doit comprendre le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements et enfin les mesures sociales d'accompagnement. Le document unilatéral est arrêté par l'employeur au terme de la procédure d'information et de consultation du CSE. L'employeur peut décider soit avant de débuter la procédure de consultation du CSE, soit au moment de la première réunion de cette instance, d'ouvrir une négociation collective portant sur son projet de licenciement. Dans ce cas, pour que l'accord soit valable, il doit être signé à la majorité absolue des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, c'est-à-dire ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cette majorité confère une légitimité particulière à cet accord. Il pourra contenir des mesures d'adaptation de la procédure d'élaboration du PSE et des mesures d'accompagnement adaptées aux salariés concernés par le PSE. Pour compléter notre sujet, je vous propose maintenant un zoom sur la validation ou l'homologation du PSE par l'administration du travail. L'autorité administrative compétente pour examiner le PSE est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DREPF. Le directeur régional peut déléguer l'instruction du dossier au niveau départemental en la confiant au directeur du service de l'État chargé des questions de travail et d'emploi, la DETF. A défaut de décisions favorables, les licenciements qui seraient prononcés seraient nuls. En cas d'accord collectif, l'administration dispose de 15 jours pour prendre sa décision. On parlera dans ce cas de validation ou de refus de validation du PSE. Le contrôle portera alors sur la légalité de l'accord et sur le respect des dispositions relatives au licenciement collectif. Concernant la légalité de l'accord, la DREPF vérifie notamment le respect des règles de signature de l'accord et la représentativité des organisations syndicales signataires. Par ailleurs, le contrôle portera sur le contenu de l'accord, qui doit bien évidemment comprendre le PSE. L'accord ne doit pas déroger à certaines dispositions d'ordre public, telles que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. En cas de document unilatéral, une autre voie d'élaboration du PSE, présentée par Honorine un peu plus tôt, la DREPF dispose de 21 jours pour prendre sa décision. On parlera dans ce cas d'homologation ou de refus d'homologation du PSE. La DREPF vérifie tout d'abord la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE. Elle contrôle ensuite la proportionnalité du plan, au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, et de l'importance du projet de licenciement, c'est-à-dire du nombre et de la situation des salariés, et du bassin d'emploi concerné. Enfin, la DREPF vérifie la conformité du contenu du PSE aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles. Il faut souligner un point important. Le législateur a écarté le contrôle du motif économique par l'administration. Celui-ci relève toujours du juge judiciaire. Nous le verrons plus loin, c'est la justice administrative qui est compétente en matière de contestation des décisions relatives au PSE. Le Conseil d'État a apporté de nombreuses précisions sur le contrôle que doit exercer la DREPF. Par deux décisions du 21 mars 2023, la haute juridiction juge ainsi que l'administration doit vérifier que le CSE a été informé et consulté sur les risques psychosociaux susceptibles d'être causés par la réorganisation de l'entreprise et que le PSE contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en œuvre de la réorganisation. En cas de refus de validation ou d'homologation, l'employeur peut présenter une nouvelle demande qui devra dès lors tenir compte des motifs de refus mentionnés dans cette décision. Voyons maintenant les règles particulières en matière de contentieux des licenciements économiques instaurées par la réforme de 2013. Tout d'abord, par dérogation en droit commun, notons que la décision de la DREPF ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du Travail. En revanche, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif. Ce recours peut être exercé par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales et les salariés de l'entreprise, qu'ils soient ou non concernés par le PSE. On peut noter que lorsque le juge administratif annule la décision administrative en raison de l'absence ou de l'insuffisance de PSE, la procédure de licenciement économique collectif est nulle. Dans ce cas, un salarié licencié pourra demander sa réintégration. L'ensemble du contentieux individuel porté par le salarié relève toujours de la compétence du conseil de prud'homme. Juge du contrat de travail, celui-ci reste en charge des contentieux individuels relatifs aux biens fondés des licenciements économiques et à l'exécution du PSE. La Chambre sociale de la Cour de cassation conserve donc un rôle de premier plan pour compléter la jurisprudence du Conseil d'État. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc trois points à retenir. Tout d'abord, toute entreprise d'au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un PSE. Ensuite, le PSE peut être établi par un accord négocié avec les organisations syndicales ou par un document dit « unilatéral » émanant de l'employeur seul. Enfin, le contrôle du PSE relève de la compétence de l'administration du travail. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse ? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada